Ici Starouin TV, premier jour, premier pas, une initiation. Main d'oeuvre nous mandate pour une enquête, un portrait, le Saint-Ouen secret, le Saint-Ouen banal, le Saint-Ouen touti-frouti, le Saint-Ouen des Odoniens, des Parisiens, le Saint-Ouen touristique, le Saint-Ouen qui caresse, le Saint-Ouen qui pique. Avec nous, pour ce premier jour, une team de choc. Un duo originel, bien original, pas Dani et Ève, mais Sylvie et Jérôme. Une franc-tireuse, toujours prête à dégainer du verbe et de l'idée, je nommais Florence. Quant à la petite frisée, vous l'aurez reconnue, c'est Valia, de Main d'oeuvre. Elle va nous coller toute la semaine, vous voilà quoi. Star One TV, premier jour, on est fin chaud, on attaque les puces, on va bien voir qui gagne la bataille, mais d'abord un petit café. J'aime beaucoup cet angle-là et c'est aussi pour ça que je voulais vous emmener là, parce que c'est un peu au carrefour de tous les marchés. Le premier groupe de femmes qui a joué de garage, une tigresse très chouette. Les tigresses de Saint-Ouen ? Non, je crois qu'elles venaient de Paris 18 quand même, mais elles ont joué ici parce que c'était là le rock'n'roll. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le cul du camion ? Le cul du camion, là il est un peu tard pour y aller. En fait, tu tournes à gauche, c'est là où tu as tous les débarras qui commencent à arriver et où ça débarrasse le camion. En fait, le moment où tu débarrasses le camion, c'est toi où tu vas chercher ta marchandise et après les gens savent aussi ce que toi tu cherches. C'est quoi les bifins ? Les bifins, c'est de là que te viennent les puces historiquement. C'était les anciens chiffonniers qui venaient revendre les chiffons et un peu tout ce qui était de l'ordre des bifins ramassent. Et ça a assuré en fait tout un marché qui a là depuis 1880 ou même 1820, je ne sais plus, il faut la regarder, qui sont là et étaient tamponnés et ordonnés par la préfecture de Saint-Denis et c'était une coquille Saint-Jacques. Vous aussi pensez au troc ? Pour de vrai, c'est un des plus grands marchés opus d'Europe. Comment l'économie informelle côtoie l'économie formelle ? Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Absolument pas. Du coup, il y a des marchands qui ont très bien gagné leur vie ou qui gagnent encore très bien leur vie mais du coup, ça s'appuie sur une Chine, sur un système de débarras, sur un système de transporteur, sur plein plein de choses. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre en fait. C'est un quartier dans un quartier avec des règles différentes et en même temps, ça fait aussi partie de Saint-Ouen. Mais c'est un quartier dans un quartier. Du coup, la crise, enfin là, ce qui se passe, c'était le monument gratuit le plus visité de France. Star One TV part en aventure à travers les puces. Notre sésame aujourd'hui, c'est Sylvie et Jérôme. Se balader dans les puces, c'est comme si on entrait dans un autre monde. C'est comme si on faisait une sorte de voyage, on passe une porte à une autre, on rencontre différentes personnes, c'est complètement autre chose que de vivre à Paris ou de vivre dans Saint-Ouen même. C'est une découverte. Je dirais que c'est un mot d'appart. Non, il y a un problème. Là, Sylvie, tu nous emmènes dans ton petit coin préféré des puces. Oui, voilà, c'est là où j'achète souvent mes crabes salées ou sucrées. Galette saucisse, je t'aime. Oui, c'est ça. Écoutez, on est en Bretagne ici. C'est une petite enclave bretonne en plein Saint-Ouen. Et voilà, la preuve, regardez. Un breton de Paris qui vient manger sa galette saucisse. Parfait. Eh bien, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Fermez les yeux, vous allez entendre les mouettes. Voilà. Alors, ça nous fait donc quatre ans. On coupe. T'attends pour te me laisse. Moi, j'ai que ma carte, moi. Yacopo. Toi, Sylvie, t'es hodonienne depuis trois générations ? Oui. Y'a eu mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, ma mère et moi. Et j'habite dans la cité là. Et ma fenêtre, elle est juste là. Et à chaque match qu'il y a au restaure, je me mets à ma fenêtre et je suis en train de crier, supporter l'équipe de. Jérôme ? Bonjour. Bonjour. Jérôme. C'est pas Jérôme que vous appelez ? Non, Fabrice. Fabrice, ah, raté. Fabrice ? Oui, bonjour. Bonjour, on est ici au gymnase. Joliot-Curie. Joliot-Curie. Voici la définition du mot « troc », échange direct d'un bien contre un autre. Ça vous dérange, je vous filme. Quoi ? Moi, si je te donne ça, toi, tu me donnes quoi ? Quoi, toi ? Non, ça marche pas. Non, il veut pas. Ça marche pas, le troc. Donc, le joke est, c'est pour toi, mais il est trop fort. Ah, alors ? Il me passe. Bonne journée, j'ai le vendu. Vendu, c'est un coup. En protégeant le marché, le marché, je veux dire, plus sauvage, oui, pas spécialement les antiquaires, et la récupération pour les gens qui sont plus pauvres et qui puissent vendre, ce qu'ils appellent le marché à la sauvette. Ça me choque un petit peu de voir que ce marché, il a commencé avec des gens pauvres qui récupèrent et qui viennent ici. Ensuite, il y a eu les rencontres, maintenant il y a les antiquaires. Et ce qui est l'origine du marché, c'est-à-dire des gens qui récupèrent et qui viennent avec des chariots, non, ils n'ont plus de place, quoi. La base de l'économie mondiale, c'est le marché, le troc, la récup, et voilà, s'il y a plus à faire, il y a plus à faire. Voilà, le troc, on avait pourtant eu une bonne idée au niveau du troc. Pour moi, Paris, c'était la trottinette. La trottinette, ça enthousiasme plein de gens, quoi. Ouais. Voilà. Tu nous montres une petite démonstration, de nous faire voir comment ça roule ? Ah ouais, ça roule, je me mets dessus devant, et voilà. Star One TV. Ah voilà, Star One TV. Star One TV, c'est réfugié dans la librairie verrier. Un nid au cœur des puces, intérié. Les contraintes sont compilées. Arnaché comme un chameau, je fais le son, c'est nouveau. Je rate mes clapes, on se retrouve à manger des crêpes. Plus de piles, ça s'accumule. Jérôme s'appelle Fabrice. Et sous les masques, les sourires disparaissent. La librairie est là depuis 1964. Moi, je suis là depuis l'an 2000. C'est mon père qui a fondé cette librairie. Ça fait partie des rares lieux où c'est un éditeur qui a été libraire. Ou libraire-éditeur, comme vous voulez. Je crois qu'on a encore une des plus grandes librairies d'occasion. Que d'occasion, on s'entend. On respecte tous les livres et on respecte tous les clients. Et autre chose, on est vraiment pour la liberté d'expression. Moi, j'ai été marquée par Fahrenheit, par Truffaut, les livres brûlés. J'ai été marquée par tout ce qui était censure. Donc, c'est la liberté d'expression. Vous pouvez venir tel que vous êtes. Et le livre peut venir tel qu'il est. Il faut savoir que la France devient un désert intellectuel et qu'il y a de moins en moins de librairies. C'est un lieu de résistance ? Je ne dirais pas ça. Mais peut-être que ça va le devenir. En tout cas, c'est un lieu de liberté de penser. Les puces, c'est toujours un lieu de culture. Si on sait regarder, si on sait avoir un regard sur les objets, si on est curieux, on apprend tous les jours des choses. Il y a régulièrement des jeunes de banlieue du quartier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui sont à la recherche de livres comme Freud, mais qu'ils ont du mal à prononcer parce qu'ils découvrent. Est-ce qu'on peut recommencer sans que vous me disiez, comme je vous ai dit tout à l'heure ? Ça va être difficile parce que ce n'est pas mon métier. Pardon, pardon, je me fermais. Non, mais vous avez raison. Donc tout le monde peut venir ici, c'est vraiment un lieu cosmopolite ? Les puces, tout le monde se croise. Du monde entier, de quartiers, de milieux sociaux, tout le monde se croise. Il y a des bastons ? Non, on se batte à... Non, pas à la librairie. C'est une baston intellectuelle par joute de mots. Ça a été un des premiers éditeurs de cinéma français. Henri Verrier. Voilà. Votre papa, donc. Voilà. C'est ça. Mais il y a des fantômes ici. Voilà, c'est ma question. Il y a des fantômes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tous les fantômes se rencontrent, discutent, se chamaillent et refont le monde. Chateaubriand rencontre Céline. Je ne sais pas, moi, Voltaire rencontre Ruffin. Librairie a servi de tournage pour le film de Michel Gondry, L'écume des jours. Eux, ils nous ont mis le feu à la librairie. Enfin, virtuellement, sur maquette. Savez-vous que les livres ont une petite odeur de muscade ou de certaines épices d'origine exotique ? J'adorais les sentir comme un garçon. Seigneur, combien de beaux livres il y avait autrefois dans le monde avant que nous ne les abandonnions ? Fahrenheit 451. Nous sommes le mardi 27 octobre 2020. En ce moment à Saint-Ouen, il fait 9 degrés avec un ciel principalement couvert. Selon les prévisions, aujourd'hui, il y aura des averses avec une température maximale prévue à 13 degrés et une température minimale à 9 degrés. Ok Google, où est la cité Arago ? Des actualités sur Saint-Ouen ? Malheureusement, je ne peux pas encore lire les actualités sur Saint-Ouen. Vous pouvez savoir pourquoi ? On ne le saura peut-être jamais. Bon, je te souhaite une bonne journée. Je file au boulot. Quand on discute avec vous, la journée ne peut être que belle. Voici un éléphant. Tarouin TV. Second jour, jour numéro 2. L'enquête continue. Nous avons rendez-vous ce matin avec un autre complice, Djibril de la cité Arago. Mais d'abord, un petit café. Notre association, ça bouge grave et en partenariat avec Main d'œuvre. Quoi ? En partenariat avec Main d'œuvre. L'association quoi ? Ça bouge grave. Ça bouge grave ? Ouais. Et ça ne te dit pas qu'on bouge un peu ? Où ? Attends, viens à l'arbre, on fait quelques pas. Vas-y. Il y en a qui veulent ouvrir des restaurants, il y en a qui veulent créer leur application, il y en a qui veulent créer leur site en ligne, donc du coup on les aide, il y en a qui recherchent des emplois, il y en a qui veulent faire du rap, du streetwear et de la télévision. Donc au niveau culture, on a mis des projets en place pour eux. C'est tous les jeunes de ce coin-là, de cette cité-là, c'est ça ? Du quartier Arago et aussi de tout Saint-Ouen en fait, on s'occupe de tous les quartiers de Saint-Ouen, donc nous il n'y a pas de distinction de quartier, c'est un jeune qui veut qu'on l'aide. Un jeune, ça reste un jeune. Ça reste un jeune et surtout un jeune hodonien, ça reste un jeune hodonien. C'est quoi ce chantier-là ? Ce chantier, ils sont en train de faire des bâtiments, avant il y avait des usines, ils ont tout cassé, maintenant ils vont faire des habitations pour nous, des habitations propres et dignes. C'est quoi cette toute petite maison-là, on se croirait tout à coup, dans le Seigneur des Anneaux, chez les Hobbits ? C'est la maison à Moussa, c'est un ancien de la ville, du quartier, et c'est le seul à s'être battu dans le quartier pour ne pas qu'on démolisse. Garder sa maison, c'est ça, c'est incroyable ! Je pense à un mec remarquable, il se bat pour le quartier, pour son passage, il n'a pas lâché, il a gagné, du coup, voilà, c'est le seul pavillon sur une allée où il y a des bâtiments qui se construisent autour, des entreprises et tout, mais ce mec-là, on va dire qu'il a des couilles. Bonjour, messieurs, dames, vous êtes ici aux ateliers culturels, par ça, je raccourais, c'est un tour ! Ça m'est génial, franchement, ouais, et par ça, lui, il pourra avoir gardé sa maison. Ok. Il y a Valia, tu connais Valia ? Ouais, Valia, c'est celle qui ne lâche pas l'affaire quand elle a un plan dans la tête. Ouais, mais elle nous colle ! Patricia, deuxième jour, première prise. Patricia, tu as été notre... Excuse-moi, excuse-moi, j'avais pas mis mes lunettes. C'est qui, Moussin ? Alors, Moussin, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a déjà un certain temps. Il m'a parlé de sa maison et je ne la connaissais pas. Et depuis, on y va régulièrement. Les Gilets jaunes sont allés voir aussi et on y passe aussi des moments de... c'est en allant au quartier Aragou avec les Gilbrils. C'est vraiment la maison du Grand-Jean-Romph ? C'est la maison du bonheur, c'est la maison du partage, c'est la maison qui résiste face à... À l'envaillissement intérieur. Oui, à l'immobilier tout autour, tout ce qui est en train de se construire. Et c'est la résistance. On a échappé déjà à la démolition. Ça a été construit en 1920 et dans la guerre de 39-45, les puces ont été bombardées mais nous, on est passé à travers, on ne sait pas comment. Donc, on a le premier miracle qui fait que la maison existe. Ensuite, en 1927, c'est venu se construire l'usine Citroën. Vous voyez ? C'est juste derrière la maison ? C'est juste derrière la maison. D'ailleurs, vous avez un vestige de cette usine. Qu'il est rapide, bon sang ! Avec le mur de l'usine, là ? D'accord. Qui a été découpé au chalumeau, exprès pour ne pas pouvoir démolir ma maison, vous voyez ? La maison qui était venue se mettre un peu comme un petit escargot. Exactement, oui. En fait, c'est l'usine qui est venue après nous. Ce n'est pas nous qui sommes venus nous coller à l'usine, c'est l'usine qui s'est collée à nous. Qui est venue se coller à vous. Vous voulez rentrer ? Allez-y. Vous êtes les bienvenus à la favelasse. Où est-ce qu'on se met, alors ? C'est quand même mieux de se mettre là ? Il y avait besoin de percussionnistes dans ses cours de danse. Et dans ses cours de danse, un jour, Moussa s'est pointé. Pour faire la percussion dans les cours de danse. Et là, on s'est rencontrés. Et là, il m'a raconté ses mésaventures avec cette maison qui résiste au cours du temps. Mais il m'a montré tous ses dossiers. On a passé pas mal de temps. Il m'a montré des gros dossiers. Qu'est-ce que vous nous avez sorti, là ? Un mémoire ? Oui, en fait, il faudrait... J'aimerais bien écrire un mémoire sur tout mon parcours. Depuis que j'ai eu mon certificat d'études primaires dans une petite bourgarde de la Seine-Saint-Denis. Quand j'avais 14 ans, j'ai eu mon certificat. J'ai travaillé dans l'industrie parisienne pendant 15 ans. Animateur de collectivité. Diplôme. Oui, diplôme d'État. Waouh ! Moi, ici, j'essaie de réaliser un centre de santé et de bien-être ici même, dans ce lieu-là. Finalement, après 20 ans de harcèlement, ils ont quand même accepté que les quelques milliers de brindilles et d'herbes puissent quand même continuer à séjourner dans notre quartier. Les prénoms, c'est comment ? Alors, moi, je m'appelle Diane. Je ne me rappellerai jamais. Patricia, je ne me rappellerai. Valia. Valia, je ne me rappellerai jamais. Valéria. J'ai déjà oublié. Il y a un coco. J'ai déjà oublié. Il y a un coco, c'est chaud. Enchanté. On traque. Oui, à votre santé. Voilà, exceptionnellement. Salut à la maison, pas dans la petite pédille. Oui, là aussi. Salut à toi. Ils ont essayé de démolir la maison en 1995. Monsieur, votre maison, on voudrait la défendre. Contre la démolition, on ne veut pas qu'elle soit démolie. J'ai dit, écoutez, moi, je n'ai aucune force, je n'ai aucun pouvoir pour m'opposer à une administration ou à qui que ce soit, des grands entrepreneurs, pour exiger que ma maison ne soit pas démolie. Et ils se sont battus. Ils m'ont dit, réfléchissez, mais nous, on est prêts à se battre pour qu'elle reste, cette maison. C'est des jeunes pleins d'utopie qui avaient réalisé l'association Échange un an avant et qui m'ont dit, monsieur, on voudrait défendre votre maison. Si elle n'a pas pu se démolir après plein de péripéties historiques depuis 100 ans, les bombardements auxquelles elle a échappé, les expropriations qui devaient la démolir auxquelles elle a échappé en 1995, avec une pression populaire très, très sincère et très populaire, c'est un mandat que la population a une dette morale. Voilà. Moussa sur les toits. C'est vraiment l'aventure, là. Attention, hein. C'est un peu de lissé. C'est bien, toi. C'est super beau. C'est incroyable. Comme le temps défile, là. Ah ouais. Un pas de deux sur le toit. Un pas de deux avec toi. Moussa. Moussa. Aïe. Scène 2, jour 3, la serre. Et voici Marie, qui est responsable de la serre, c'est ça, la serre de Saint-Ouen ? Oui, bonjour. Je suis responsable de la serre pédagogique du Grand Parc de Saint-Ouen. Donc, bienvenue à la serre. Parce que c'est plus une serre pour les gens que pour les plantes, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, des plantes, là. Non, parce qu'en fait, on n'est pas une serre de production. Est-ce que les 140 familles qui utilisent le jardin parviennent à l'autonomie alimentaire ? Non, non, on n'a pas assez de terrain pour ça. Pour une autonomie alimentaire, pour une famille de 4 personnes, il faut au moins 400 mètres carrés, normalement. Il faut 400 mètres carrés, on va dire, par famille, quoi. Un bon fermier n'est ni plus ni moins qu'un bricoleur avec un bon sens de l'humus. Je vais vous présenter les jardins, les jardins potagers. Donc, il y en a de toutes sortes. Les 140 familles environ qui sont ici jardinent toutes de manière différente parce qu'elles jardinent avec leur cœur, avec les souvenirs aussi qu'elles ont, de leurs grands-parents qui jardinent ou pas, etc. Il y en a qui aiment les jardins tout propres, bien nickel. Et puis, il y en a qui aiment les jardins naturels. Donc, vous allez voir des styles de jardins totalement différents. Et en fait, ce qu'on cultive ici, c'est la biodiversité, la diversité citoyenne. Bonjour. Bonjour. C'est qui ? Anne-Marie. C'est Anne-Marie. C'est Anne-Marie. Nous voilà aux portes du ruchet odonien. La présidente actuelle n'a pas pu venir. Enfin, l'ancienne présidente puisque, bon, moi, je suis à nouveau la nouvelle présidente. Vous êtes la future ex-nouvelle ex-future. Non, 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 ça fait déjà deux ans que j'ai repris un peu la relève. Voilà. Ah, vous avez rangé les raquettes ? Oui. Reprenez-les, c'était quand même pas mal. Anne-Marie, qu'est-ce que vous faites avec ces deux raquettes ? Je combats. Je veux tuer les frolons qui attaquent nos abeilles. Voilà. Vous aviez les gilets. Ouh là. Allez-y. Vous avez de l'acacia. Bougez pas. Oh la vache. C'est quoi ? C'est les jardins suspendus de Babylone ? Exactement. Avec le quartier des Docs, le Grand Parc, la serre pédagogique qui est là-bas, notamment. On a été présenté à la serre pédagogique. Oh, bravo. Magnifique. On a nos entrées dans Saint-Ouen. Bel espace, n'est-ce pas ? Voilà. Donc là, on est au conservatoire de Saint-Ouen, vu sur la petite terrasse. On est dans le château ? Ah, c'est le château, oui. C'est un château, tout à fait. Donc là, on a les jardins. Voilà. Les Docs, tout ce qui est... C'est Alstom, ça ? Alstom, c'est encore derrière. C'est encore derrière. On a de la groupe. On est vraiment sur ces deux quartiers. Du coup, des Docs, du parc, du château et du vieux Saint-Ouen. Il y a quelqu'un en plus. Bonjour. 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 Vous êtes le fantôme du château de Saint-Ouen ? Ah, je voudrais bien parce que là, j'ai une grande maison. Hop, hop. Est-ce que Saint-Ouen, c'est une ville musicale ? Alors, oui. Saint-Ouen, avec le conservatoire, on a beaucoup d'artistes. Il y a eu un festival cet été qui s'est appelé Saint-Ouen-sur-Seine, avec scène S-C-E-N-E. Habile. Voilà, n'est-ce pas ? Qui s'est déroulé dans plusieurs quartiers. Il joue bien. Alors, surtout, ne vous retenez pas, derrière vous, il y a Valia. Elle nous colle depuis le début de la semaine. C'est qui ? C'est la petite frisée, juste derrière. C'est affreux. C'est affreux. En ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. C'est vous ? Vous êtes l'auteur ? Oui, non, c'est Orwell, l'auteur. Allez, on parsuit. On continue. Yacopo, t'es dans le champ. Alors, toi, ça, c'est le genre de plan rapproché que je me paye depuis le début de la semaine. Vraiment, je pense que ça me fait un nez, on dirait un lama. Voilà, peut-être, il faut peut-être changer. En termes de patrimoine, on a l'église du Vieux-Saint-Ouen qui est jonchée juste à côté, sur l'auteur de l'île. Attention, Yacopo, c'est ce qu'on appelle, en France, on appelle ça des pylônes, des poteaux. Ça s'appelle comment ici ? C'est une autre cité ? Oui, après, moi, je ne connais pas. Toi, tu ne la connais pas ? Non, je ne la connais pas. Je ne connais pas le nom. Et peut-être c'est réciproque, peut-être qu'elle ne te connaît pas non plus. Je crois qu'elle ne me connaît pas non plus. Le plus beau tchèque de la semaine. J'ai essayé toute la semaine, je n'en ai pas réussi un. Il le fait une fois et ça claque. C'est des vieilles vignes ? Oui, des vieilles vignes où il y a du vin, d'ailleurs, de Saint-Ouen. Il récolte le raisin pour faire le vin de Saint-Ouen. Exactement. Et là-bas, on aperçoit la défense. On a ce pont qui nous amène à l'île Saint-Denis. Au nord, là, vous avez l'île Saint-Denis. Et sur le sud, au niveau de la pointe, c'est Saint-Ouen. Vous avez Saint-Ouen. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape ? Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche. Les rassemblements publics seront interdits. Et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances. Les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Star One TV muselée, masquée, baillonnée. Star One TV s'obstine et n'abandonne jamais. Même si mon masque est triste, j'essaie d'être cool, comme je le suis tous les jours. C'est une drôle d'époque qu'on vit. Tu ne commences à ne plus dire bonjour, à ne plus dire ça va, tu vas bien. On est foutus ? On est foutus. Mehdi, ça va ? Tranquille ? Ça va. Cool. Oh, mon cher ami ! Vous allez faire du sport ? On est équipés, mon cher ami. C'est Star One TV. Mes hommages. La liberté, si je le définis, on va bientôt partir. Je donne un peu la définition de la liberté. La liberté, il y a longtemps qu'elle s'est barrée, dit le monsieur. Non, non, lui, il a dit comme ça, mais moi, je pense que ça existe. C'est du moment où vous vous permettez de venir m'interroger, c'est déjà une partie de la liberté. C'est pas mal, c'est un beau cadeau. Je vous remercie. J'en prends acte, si ça vous plaît. Open mind, open mic, ça c'est Saint-Ouen. Un vrai bonjour entre voisins en direct sur Star One TV. Oui, oui, oui. Ça peut être tout l'objet du petit chemin, tu vas voir. En fait, Covid, pas Covid, on se calcule. Je peux te parler des graffitis qui sont là, puisque ça a été une commande qui a été faite à une asso de la ville qui s'appelle Nat Biz. Et donc le Red Star leur avait commandé ces deux très jolis fresques, qui ont maintenant plus d'une décennie, peut-être même pas loin d'eux. Et c'est chouette aussi d'avoir des murs qui vivent en fait, qu'on peut apprécier le fait d'avoir du plat autour de soi. Ça respire, si tu veux courir, tu cours, si tu veux péter, tu pètes. Et si tu veux... C'est aussi ça la liberté. Hé, t'as toussé et tout, viens, t'es obligé. Hé, t'es obligé. C'est Star One TV, c'est une télé locale, viens, parle, t'as toussé. Je t'ai entendu. T'as fait exprès de toucher. Tu veux une Bastille pour la gorge. Tu saurais dire c'est quoi la liberté ? La liberté ? C'est de comprendre les choix de chacun. Et de chacun s'écouter et pas de faire n'importe quoi. Alors là, je suis soufflé. Ça, c'était une belle expression de la liberté d'expression. Tiens, là, il y a mon blase. Il a été écrit il y a longtemps, celui-là, pour le coup. Nams. C'est des dédicaces, ça. Tu vois, tout ça, c'est des dédicaces. J'adore. Qui fait ça ? Je ne sais pas qui l'a fait, mais ça fait plaisir. Quand je passe par là, ça me fait toujours plaisir. Ah non, mais c'est plein d'amour le graffiti. C'est vous la bande de tagueurs ? Pardon ? C'est vous la bande de tagueurs ? On aimerait bien, mais on ne sait pas. On ne sait pas faire. Vous ne savez pas taguer ? Non. Est-ce qu'on fait un petit cut ? Une petite pause ? Tchac ! Merci. Hop là, bonjour, merci. Merci. Alors là, c'est vachement chouette. C'est une association qui donne des livres. Ils font de l'insertion. C'est à François Taquet, le frérot François Taquet, que je big up. Ça va, tu vas bien ? Bonjour. Tranquille ? Bonjour, monsieur. Tu veux t'exprimer ? T'as quelque chose ? Viens, vas-y, viens. C'est pourquoi ? C'est gratuit, c'est pour Saint-Ouen TV. Oui, c'est ça, Star One TV. On interview un peu, on fait des portraits de toutes les stars de Saint-Ouen, mais je crois qu'on a tous des stars dans nos cœurs, non ? Une star, moi. Bah, t'es la star de... Moi non plus, je suis pas une star. T'es pas la star de ta vie, déjà ? Bah ouais, si, un peu. C'est quoi la liberté ? La liberté, c'est... Non, non, non. Faire un peu ce qu'on veut, non ? C'est un peu ça, la liberté, non ? Ouais. Je trouve. Ouais, tu sais ça. Moi, je trouve. C'est ça. Après, c'est... Fouvoir s'exprimer librement sans être trop... Par exemple, les trucs racistes, là, qui se passent en ce moment, et tout ça, c'est... C'est pas bien. Ça, c'est... On peut penser des choses, mais on n'est pas obligé de les dire non plus. Bonne journée à vous, en tout cas. Eh, salut ! Oh, je suis dégoûtée. La fresque, elle a complètement disparu. En fait, il faisait plus de 4 mètres de hauteur. Facile. Il était super haut, et donc on avait peint sur 2 mètres environ. Un peu comme ce qu'il y a en face. Mais là, ici, c'était la jungle. Ensuite, il y avait... Là, on a vraiment la fin du dessin, quoi. Ça représente quoi, en fait, de pouvoir écrire sur les murs ? Ça, c'est une liberté. Wouhou ! C'est parti ! Cours, Jacoco, cours ! C'est quoi, les enfants, la liberté ? La liberté, c'est... C'est par exemple, il y a un voleur, il est en prison et il sort de la prison, ça veut dire liberté. Bon bah super ! Est-ce que vous pouvez nous faire un petit jingle en disant « Star 1 TV, la télé des stars » ? Star 1 TV, la télé des stars ! Star 1 TV, la télé des stars ! Star 1 TV, la télé des stars ! C'est 50 à 101 Là ! C'est pour ça que j'assiste toujours avec mes voisins bien. La liberté, il faut qu'on soit tout le monde. On vient de Dieu, on est tous pareils, quelle que soit la religion, quelle que soit la race. Il faut qu'on soit tous pareils. Elle est où, Vallée ? Quand on est en face d'un cimetière parisien, là, ça aurait pu être un super parc. Et en fait, là, on est en train de construire des murs en béton armés, sur des sous-sols, je ne sais pas combien de voitures ils vont mettre là-dedans. Saint-Ouen, c'est la ville où il y a le moins d'espaces verts par habitant au mètre carré. Et même des espaces hyper pollués, comme là où il y avait Vandert, les usines, qui a historiquement vachement marqué l'histoire ouvrière, le film des femmes de Vandert qui ne voulaient pas reprendre le boulot après mai 68. Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Je ne mettrais plus les pieds dans cette thon. Vous rentrez-y, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires. La liberté, la liberté, c'est quand on est bien, qu'on ne doit rien à personne, qu'on est bien. Libre, libre, oui, parce que je suis toute seule, je suis libre. Mais enfin, je suis vieille, j'ai 89 ans. On interview toutes les stars de Saint-Ouen, on ne voit que ça à Saint-Ouen. Il y a beaucoup de stars, la Rémy-Chillère, il y a beaucoup de stars. Je peux vous poser une question, c'est quoi pour vous la liberté ? Pas facile ? En ce moment, je crois qu'elle n'existe plus. On a une liberté en ce moment. Je ne sais pas laquelle on a. Et comment est-ce qu'on peut faire alors ? On peut faire, on dit, si ça sert à quelque chose d'être enfermé, tant mieux. On souhaite que le Corona, comme il est venu, il va repartir. H-5 minutes avant le début du reconfinement. Je vous invite à sortir, à quitter les lieux, parce que c'est le moment de vous fermer. Starwan TV, hélas, n'est pas en mesure de terminer son travail. Mais une chose est sûre, Starwan TV, comme elle part, elle va revenir. Starwan TV, hélas ! Starwan TV, hélas, paniquer ! Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !